Bienvenue, chaque jour il y a de nouveaux événements et nouvelles sur votre chaîne Magnews. Nous vous invitons à vous abonner, interagir et activer la cloche pour recevoir les actuelles. La pire des places ? Ce mardi dans Koh Lanta, le totem maudit, les 6 ultimes aventuriers ont vécu la dernière épreuve d'immunité et le dernier conseil de la saison avant la grande finale. Blessé à l'issue de cette épreuve et face au double vote de François et à l'immunité de Bastien, c'est sans réelle surprise Olga qui a été éliminée lors d'un scrutin pourtant assez serré. L'ancienne danseuse du Moulin Rouge laisse donc deux candidats et Jean-Charles, Géraldine et Ambre filer en finale. Elle revient sur son parcours pour télé-loisirs. Mon entorse m'a mise en danger. Télé-loisirs, cette blessure arrive pour vous au pire moment de l'aventure. Olga, oui. L'épreuve d'immunité était déjà très difficile, j'étais énervé et fatigué. Alors quand je passe le dernier obstacle, avec l'émotion trop forte, je tombe. Et clairement pas au bon moment. Était-ce l'argument tout trouvé pour vous éliminer au conseil ? Oui c'était un argument facile. Mais sur le moment, je veux surtout savoir ce qui se passe avec ma cheville. Je suis très inquiète de ne pas pouvoir revenir mais pour moi, c'était hors de question tellement j'étais concentré et motivé. Mais en effet, ça m'a mis en danger. Quel a été le diagnostic de l'équipe médicale ? J'ai eu une entorse mais rien de cassé par chance. Donc rien de grave même si ça fait très mal. Et encore une fois, sur l'instant, comme on ne sait pas ce que c'est, c'est violent. On vous voit revenir avec une attelle et un boitant. On se demande si l'épreuve d'orientation n'aurait pas, de toute façon, été compliquée pour vous ? Quand on arrive à ce stade de Koh-Lanta, plus rien n'est compliqué. Rien ne pouvait m'arrêter. Ma cheville aurait pu me faire mal, mais ça fait partie de la survie. Je ne m'attendais pas à ce que François et Ambre me sauvent. Avant le conseil, avez-vous tenté de monter une alliance avec Géraldine et Jean-Charles ? Je n'étais pas vraiment dans cet état d'esprit. J'ai surtout essayé de suivre le mouvement. Jean-Charles et Géraldine étaient proches de Ambre et François. Donc ils auraient pu voter contre Bastien mais moi, je n'aurais pas pu. Bastien étant immunisé, le choix d'Ambre et de François avec son double vote, de voter contre vous semble donc assez logique. Oui en quelque sorte. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils me sauvent, je n'avais même aucun doute. C'est triste mais je n'aurais pas pu les convaincre. Échouer aux portes de l'orientation et donc de la finale, la pire des places ? Je n'aurais jamais pensé atteindre ce stade de l'aventure. Donc je suis heureuse de mon parcours malgré ma tristesse infinie. J'arrive à revenir après ma blessure et j'étais prête dans ma tête à aller jusqu'au bout. Je pense être quand même une aventurière notable de la saison et ils ne veulent pas me laisser ma chance. Je suis triste de ça. Quels ont été leurs arguments lors du conseil ? Il y a juste une explication comme quoi ils ne se voyaient pas voter contre quelqu'un d'autre. C'est assez simple. Dès la réunification j'ai été visé. Mais j'ai réussi à m'en sortir jusque là, c'est déjà énorme. Donc il n'y avait rien d'étonnant dans leur vote. Je faisais entièrement confiance à Nicolas. Avec le recul, quel regard portez-vous sur votre parcours ? Je suis assez fier de moi. J'ai vécu une expérience incroyable tellement l'aventure était difficile. Ma seule déception est de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, mais c'est comme pour tous les autres candidats éliminés je pense. De Bastien, Ambre, Géraldine, François et Jean-Charles, qui méritent de remporter Koh-Lanta. Arriver à ce stade du jeu signifiait très fort mentalement et physiquement, donc ils le méritent tous. Allez-vous demander des explications à Nicolas, l'agent double de la saison ? Koh-Lanta reste un jeu, notamment de stratégie. Aujourd'hui, avec du recul, je n'ai pas d'animosité contre lui. Il a joué sa carte à fond. Après, évidemment, quand je regarde les épisodes, c'est une autre personnalité de Nicolas que je découvre. Je lui faisais entièrement confiance, jusqu'à un certain moment. C'est pour ça que j'ai voté contre lui la semaine dernière. C'est pour ça que j'ai voté contre lui la semaine dernière. Sous-titrage ST' 501